Avoir ou développer une mentalité de croissance passe essentiellement par les 5 choses que je vais vous dévoiler dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un qui ne croit pas dans sa vie, il y a de fortes chances que vous n'avez pas une mentalité de croissance. Parce qu'une mentalité de croissance, c'est cette mentalité qui t'amène quotidiennement à faire un pas. C'est une mentalité qui te fait passer d'un point 1 à 2, de 2 à 3 et ainsi de suite. La première chose pour avoir une mentalité de croissance, c'est d'aimer la compétition. C'est d'aimer les challenges. Alors si dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui évite les challenges, les défis, clairement, vous n'avez pas une mentalité de croissance et vous n'allez pas pouvoir la développer aussi. Le but ici, ce n'est pas de participer aux Jeux Olympiques et tout, mais dans votre vie, à petite échelle, vous pouvez avoir des objectifs. Vous pouvez toujours avoir des challenges, des petites compétitions que vous fixez et que vous devez respecter. Le but est d'entraîner son cerveau à aimer ne pas rester sur place, à aimer aller d'un point A à un point B. C'est la chose la plus importante. Si vous avez l'impression dans votre vie de faire les mêmes choses, d'être toujours au même endroit, essayez ne serait-ce que d'avoir du goût pour de nouvelles choses, pour faire de nouvelles expériences, pour faire quelque chose qui vous grandit un peu plus. Là, vous êtes en train de croître. Mais si vous êtes comme la plupart des gens qui se suicident, qui sont dans leur vie, qui rejettent la faute sur les autres, qui eux-mêmes ne se donnent même pas un seul objectif pendant 365 jours dans l'année, ne serait-ce qu'un seul objectif, tout passer d'un point A à un point B, c'est que vous avez un problème. Vous devez aimer la compétition. Vous devez aimer les challenges. C'est ce qui vous aide à développer justement une mentalité de croissance. Deuxième chose qui vous permet d'avoir une mentalité de croissance, c'est de persister face aux échecs. Je sais que lorsqu'on donne des discours comme ça, c'est beaucoup plus facile. Quand on entend, c'était comme si, ouais, ok, résister aux échecs, persister face aux échecs. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile que ça. Combien sont les personnes qui abandonnent ? Il suffit juste de voir le nombre de personnes qui abandonnent pour comprendre à quel point c'est difficile pour les gens de résister face à l'échec. Les gens développent des stratégies, des astuces, ne serait-ce que pour éviter les échecs. Lorsque les gens échouent dans quelque chose, plutôt que de revenir un peu plus fort, vous allez voir, c'est des personnes qui vont chercher d'autres alternatives. Les gens ne vont même pas essayer deux fois. Une fois qu'ils ont essayé, que ça n'a pas fonctionné, ils vont chercher autre chose à faire. S'ils se disent que là-bas, ça ne fonctionne pas. Quelque part, c'était comme si on était devenu des lâches. On fait quelque chose, on cogne une fois, ça ne me contient pas. On ne veut plus cogner. On ne veut plus se saigner. On ne veut plus, je ne sais pas, persister. On lâche trop vite. Et si tu es une personne qui relâche trop vite, c'est clair que tu ne peux pas avoir une mentalité de croissance. Parce que pour les personnes qui ont une mentalité de croissance, c'est important de comprendre qu'on va arriver à un niveau où ça bloque. Et quand on arrive à un niveau où ça bloque, le but pour nous, ce n'est pas de rebourser chemin. Ce n'est pas de laisser tomber. Le but pour nous, c'est de trouver de nouvelles stratégies, de nouveaux moyens pour affronter à nouveau et arriver à passer cette étape, arriver à passer cet obstacle. Le but n'est pas de dire que c'est trop difficile, on ne va pas le faire. Non, c'est parce que tu l'auras franchi. Un échec, deux échecs, trois échecs que tu vas avoir avec le cumul sur la durée. Tu le vis à quelqu'un lorsque tu parles. Les gens se disent, mais celui-ci, sur quoi il compte ? Parce qu'on voit une certaine confiance, on voit une certaine volonté d'aller toujours chercher loin. Justement parce que c'est une mentalité de croissance que tu as développée à force de faire face aux échecs. Troisième élément pour développer cette mentalité de croissance, c'est de voir les efforts comme nécessaires. Ça va vous étonner, mais il y a des personnes qui ne trouvent pas normal de faire des efforts. Il y a des gens qui vont vous dire, j'en fais un peu trop. Ou bien les gens vont vous le dire, lorsque vous essayez de le faire, les gens vont vous dire, mais non, tu exagères, tu as fait un peu trop. Les personnes qui trouvent que vous en faites un peu trop lorsqu'il est question d'aller chercher, je ne sais pas, votre pain, lorsqu'il est question d'aller chercher vos objectifs, ce sont des personnes qui ont une mentalité fixe. Une personne qui a une mentalité de croissance ne voit jamais que les efforts sont de trop. Jamais. Les efforts font partie de l'équation. Les efforts font partie du game. Si une personne a fourni un mois de travail pour atteindre son objectif, ça ne veut pas forcément dire que pour vous aussi, c'est un mois de travail qui va vous permettre d'y aboutir. Pour vous, peut-être, ça va prendre six mois, peut-être un an, peut-être dix ans. La finalité, c'est d'atterrir, c'est d'arriver à notre destination, c'est d'atteindre l'objectif que nous voulons. Ce n'est pas de se dire que ça prend trop de temps. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu acceptes et que tu vois les efforts comme nécessaires, tu ne vas pas te dire que tu en fais de trop. Il n'y a que les personnes qui sont paresseuses. Il n'y a que les personnes qui ont la flemme de faire des efforts. Il n'y a que les personnes qui trouvent que les efforts, il ne faut pas en faire de trop. Il n'y a que ces personnes-là qui trouvent que ça prend trop de temps. Sinon, en vérité, lorsque tu normalises les efforts dans ta vie pour avoir une mentalité de croissance, tu agis au quotidien. Tu es détaché des résultats, tu es détaché de ce que peut advenir. Même si ça ne marche pas, tu n'es pas attaché à ces choses. Tu produis justement parce que ton objectif, c'est de grandir, c'est d'atteindre des objectifs. Quatrième chose qui te permet de développer une mentalité de croissance, c'est d'apprécier la critique. Tout le monde n'est pas très à l'aise avec la critique. Aujourd'hui, dans un monde, surtout d'Internet, il suffit juste de voir, parfois sur certaines pages, lorsqu'on les gens commentent, les gens laissent des critiques, il y a des personnes, même lorsque c'est des critiques instructives, des critiques qui édifient, tu vas voir la personne venir dire non, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, je suis ici sur ma page, tu n'as pas le droit de venir raconter ce que tu veux et tout. Pour un petit truc, tu vas voir des gens partir complètement, être à la merci des émotions, venir répondre et tout ça. Non, ça ne t'aide pas à agrandir. Une personne qui veut avoir une mentalité de croissance, c'est une personne qui regarde avec un oeil très détaché ce qu'on lui dit. Ça peut être des mauvaises choses, ça peut être des bonnes choses, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que toi, à chaque fois que tu reçois une critique, tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui peut me permettre de faire mieux, de grandir ? S'il y en a, tu essaies de la trouver et tu utilises cette chose et tu grandis, tu t'améliores. Mais s'il n'y a rien aussi, tu regardes comme ça et puis tu laisses couler. Mais lorsque tu n'apprécies pas la critique, lorsque tu n'aimes pas qu'on vienne te secouer, comment est-ce que tu vas grandir ? Comment est-ce que tu peux avoir une mentalité de croissance lorsque tu es très mal à l'aise avec la critique ? Les gens qui ont un grand esprit, les gens qui ont un certain niveau, ce sont des personnes qui sont très à l'aise avec la critique. Les gens ne vont pas toujours t'aimer lorsque tu essayes de faire des choses, lorsque tu essaies de te réaliser et tout, donc tu dois être préparé à ça, tu dois être paré à toute éventualité parce que les gens viendront dire des choses, ils ne vont pas forcément te demander ton avis, eux, ils viendront déverser ce qu'ils veulent. À toi de savoir comment prendre du recul vis-à-vis de ces choses-là, choisir des critiques positives et constructives et te grandir. Cinquième et dernier élément qui te permet d'avoir une mentalité de croissance, c'est de t'inspirer de la réussite des autres. C'est aussi quelque chose avec laquelle beaucoup de personnes ne sont pas très à l'aise. Vous savez, nous sommes dans une société où les gens se disent « Telle personne, qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? » « Ce qu'il fait, moi aussi je peux le faire, ok ? » « Moi aussi je suis reconnu à ma façon, moi aussi je suis une star et tout. » Donc les gens vont manquer d'humilité lorsqu'il est question peut-être de voir ce que les autres font et d'apprendre des autres. Il va se dire « Non, moi aussi j'ai ma communauté, moi aussi je suis un leader, je suis une star, je fais ci, je fais ça. » Et je vois des gens, ok, qui tombent dans ce panneau-là, qui n'arrivent pas à s'améliorer et qui ne tiennent pas dans la durée parce que c'est des personnes qui n'ont pas la capacité d'apprendre des autres. Tu as devant toi une personne qui fait quelque chose de mieux que toi plutôt que de rester fermé à l'apprentissage. Reste ouvert et vois ce que celui-là fait pour pouvoir performer dans le temps. La plupart du temps, ceux qui fonctionnent respectent des règles. Et si toi aussi tu essayes de copier ces règles, de les adapter à ta personne, ça va fonctionner pour toi. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont tellement, je ne sais pas si tu dois dire égoïstes, mais quand tu vois quelqu'un faire quelque chose et que ça fonctionne, il faut que tu t'y intéresses. Parce que si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des stratégies qui font que ça fonctionne. Donc forcément si tu as ces stratégies et que toi tu veux que ça fonctionne pour toi, ça va fonctionner pour toi aussi. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Tu vois les gens faire quelque chose, que ça fonctionne, plutôt que de t'inspirer de ces personnes-là, d'apprendre de faire le truc à ta façon pour que ça fonctionne. Tu dis non, toi tu veux être unique, tu ne veux pas copier quelqu'un, tu veux réinventer clairement la roue et tu es là des années à faire. La même chose, ça ne fonctionne pas, ça ne tourne pas. Tu vois, ce n'est pas très intelligent. Donc pour avoir une mentalité de croissance, il faut avoir aussi cette capacité à apprendre du succès, des autres, de la réussite des autres. C'est ce qui te permet de voir ce qui fonctionne pour eux, de les réadapter à ta sauce et de progresser ou de grandir aussi à ta façon. C'est donc tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada